bonjour et bienvenue dans cette vidéo de teach me how to trade forex et options binaires mon nom est Damien Lévy connaissance de base qu'est ce que le marché forex le son numéro 2 dans cette le sont retrouvés taille du marché forex structure définition de la spread courtier avantages et inconvénients teneur de marché et vrai courtier ecn fonds communs d'investissement petite banque structure du forex plus de 5,3 milliards de dollars sont tradés par jour c'est le plus gros marché financier du monde une structure par conséquent plus grande qu'en bourse traditionnelle explication de la spread la spread est la différence de prix entre laquelle vous pouvez acheter ou vendre une asset à un moment donné dans le temps disons que le marché de la paire euro usd est maintenant de 1,15 pour accéder au marché et être capable d'acheter ou de vendre nous devons passer par un courtier celui ci prend une commission sous la forme de ce que nous appelons la spread donc quand vous achetez vous achetez un peu plus cher que le prix d'origine sur le marché à cause de la spread commission du courtier et quand vous vendez vous vendez un peu moins cher que le prix d'origine sur le marché la différence de 0,0001 va au courtier à chaque transaction notez également que la spread peut varier durant la journée s'agrandir ou se rétrécir la ligne bleue est appelé ask line c'est cette ligne que vous prenez quand vous achetez et la ligne rouge est appelé bid line où vous vendez structure du forex en haut de la pyramide se trouvent les banques nationales qui créent entre elles un réseau juste en dessous se trouve le reuters dealing 300 et le bs service de courtage électronique ces deux éléments servent à mettre en contact les acheteurs et les vendeurs sur le réseau des banques nationales en dessous d'eux se trouvent les courtiers forex teneurs de marché et les courtiers forex ecn stp particularité du courtier en premier nous allons regarder les teneurs de marché ou market makers les points positifs vous pouvez commencer à trader avec un investissement de 5 à 10 dollars seulement ils offrent des bonus quand vous ouvrez un compte chez eux quelques fois vous pouvez même ouvrir un compte et trader avec leur argent sans investir un centime je poste un lien sous la vidéo du courtier xm un teneur de marché assez fiable qui vous propose d'ouvrir un compte et vous donne 30 dollars gratuitement sans le besoin d'investir votre propre argent une fois que vous avez multiplié votre compte de démonstration par 6 ça peut être un bon départ sans rien risqué même si sur le long terme ce n'est pas le type de courtier que je recommande point négatif les teneurs de marché utilisent ce que l'on appelle un bureau de négociation ou dealing desk en anglais cet outil leur permet de prendre l'autre côté de notre aide ce qui veut dire qu'au lieu de passer vos ordres directement sur le marché de façon anonyme ce qui est le plus équitable pour vous ils deviennent le vendeur à qui vous achetez et l'acheteur à qui vous vendez pourquoi est-ce qu'ils font cela en se basant sur les données des courtiers au niveau mondial plus de 75% de tous les comptes de trading en forex perdent leur argent en moins de trois mois pas à cause du courtier mais parce que la plupart des traders particuliers ne se donnent pas une solide éducation dans le domaine ou traite trading comme un jeu de hasard sachant cela et étant un courtier que pensez-vous qu'ils fassent pour en tirer profit ils prennent l'autre côté de notre aide utilisant un bureau de négociation interne à leur compagnie c'est très profitable pour eux sans vraiment trop d'efforts ils laissent faire les probabilités que le trader particulier vous et moi perdent son investissement en leur faveur mais cela crée aussi un conflit d'intérêt et peut mener certains courtiers à des pratiques malsaines pour faire en sorte que vous perdiez plus facilement votre argent durement gagné je détaillerai ces pratiques et comment choisir un courtier sain dans une vidéo dédiée le lien sera posté sous cette vidéo une fois publié donc restez prudent avec ce type de courtier cependant si vos ordres sont remplis correctement ce n'est pas un problème de travail avec eux il y a quand même des teneurs de marché sérieux quelquefois ils n'autorisent pas le style de trading appelé scalping c'est un style où vous achetez et vendez très rapidement c'est une autre façon de limiter vos profits et leurs pertes et cela confirme qu'ils tradent contre nous particularité du courtier cette fois ci ecn stp ce type de courtier transmet vos ordres directement sur le réseau marché il n'utilise pas de dealing desk et par conséquent il n'y a pas de conflit d'intérêt ici à l'autre bout de votre aide se trouve un trader ou une institution anonyme et ceci dans les deux sens ils sont comme les courtiers appartenant au marché dans la bourse traditionnelle leur spread est plus petite que les teneurs de marché est souvent autour de 0 pips ou points l'exécution de votre aide peut être plus rapide car pas de bureau de négociation entre vous et le marché ils autorisent le style de trading scalping où vous entrez et sortez du marché très rapidement ce qui vous donne plus de possibilités de créer de l'argent globalement les conditions de trading sont meilleures particularité du courtier maintenant les points négatifs des brokers ecn ils prennent une commission en plus de la spread la spread qui est plus étroite s'élargit comme avec les teneurs de marché durant la journée on doit toujours la surveiller par sécurité excepté si vous souscrivez un compte avec spread fixe cela aussi existe autre sujet vous avez besoin d'un compte un peu plus conséquent avec eux pour commencer à traiter 100 à 200 dollars et je dirais même 1000 dollars pour traiter de manière confortable j'explique cela dans la vidéo où je passe en revue le courtier ic market les courtiers ecn n'offre pas de bonus je n'ai pas encore trouvé de courtier vrai ecn qui accepte les traders vivant en france si vous en connaissez un n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires je le testerai et ferai une vidéo présentant les avantages et inconvénients de celui ci si vous habitez hors europe je recommande ic market et un lien les présentant et sous cette vidéo particularité du courtier cette fois ci les avantages qu'offrent les deux types de courtiers teneurs de marché et ecn il propose tous les deux ce que l'on appelle l'effet de levier pour faire court ils vous permettent de traiter avec plus d'argent que ce que vous avez sur votre compte c'est comme si l'on vous prêter de l'argent ça peut vous faire gagner de l'argent rapidement mais cela peut vous en faire perdre beaucoup rapidement aussi c'est une épée à double tranchant si utilisé incorrectement je laisse un lien sous cette vidéo expliquant en détail comment fonctionne l'effet de levier ils offrent aussi tous les deux l'accès à un compte de démonstration très important c'est un compte de trading avec de l'argent factice vous pouvez mettre ce que vous voulez jusqu'à dix mille dollars même plus et il permet de trader en temps réel le vrai marché forex ce compte ne prend pas en compte la spread ou les commissions mais cela reste le meilleur moyen de travailler sur ses talents de traders avant de placer son argent réel à risque une règle de base et de multiplier le compte de démonstration par six avant de trader avec de l'argent réel en utilisant 2% à chaque trade maximum structure du forex ensuite au même étage que les courtiers se trouvent les fonds comme un investissement et les petites banques point positif de ceux ci ils sont très faciles d'accès vous demandez simplement à votre banque locale ou si vous travaillez pour une grosse compagnie vous leur demandez également les points négatifs le profit est assez faible de 5 à 15% par an comparé à ce que vous pourriez créer en apprenant à trader vous même j'explique ceci dans la prochaine vidéo enfin structure du forex en bas de notre pyramide il y a les investisseurs particuliers vous et moi à la fin de cette pyramide il y a vous et moi investisseurs particuliers nous pouvons investir avec les trois acteurs situés juste au dessus dans la pyramide les fonds communs et petites banques en leur laissant contrôler notre argent il ya aussi un risque de perdre avec eux ou nous pouvons investir nous même avec les deux types de courtiers dont je viens de parler nous avons aussi d'autres options je vous détaille tout cela dans la prochaine vidéo pour résumer pour résumer le marché des devises étrangères est le plus gros marché financier mondial avec plus de 50 milliards de dollars tradés quotidiennement cette grande liquidité nous permet d'avoir de bonnes conditions de trading bonne exécution de nos ordres et actions du prix plus facile à prédire la structure du marché forex est en conséquence plus grande que celle de la bourse traditionnelle avec plus d'acteurs au sommet de cette structure est un réseau interbanque nationale ce réseau sert de base au marché forex que nous tradons juste en dessous sont deux acteurs majeurs qui font la connexion entre les acheteurs et les vendeurs électroniquement ce sont le bs et le ruteur de ligne 300 la spread est une forme de commission prise par tous les types de courtiers mais aussi présente à l'origine dans le marché quand l'acheteur et le vendeur ne sont pas en accord sur le même prix c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises à un instant t en dessous nous retrouvons nos deux types de courtiers les teneurs de marché accessible mais mais un peu risqué et les courtiers ecn plus équitable pour le trader mais qui nécessite un plus gros investissement au même niveau que ces deux types de courtiers nous trouvons les fonds comme un investissement et les petites banques facile d'accès mais un petit retour sur investissement de 5 à 15% par an on verra dans la leçon suivante que quand vous apprenez à traiter par vous même vous pouvez créer beaucoup plus enfin au bas de la pyramide il y a l'investisseur particulier nous pouvons choisir d'accéder au marché forex en pilote automatique par les fonds communs et petites banques ou alors nous pouvons apprendre à traiter et passer par un des deux types de courtiers nous avons aussi d'autres options que je présente dans la vidéo suivante nous sommes à la fin de la leçon souscrivez à ma chaîne pour être alerté quand je poste une nouvelle vidéo aidez moi à développer cette chaîne en aimant et partageant cette vidéo commenter pour donner votre avis ou si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier si vous souhaitez avoir accès à des signaux de trading gratuit pour options binaires et forex vous pouvez rejoindre mon groupe facebook et mes chaînes sur la plateforme télégramme les liens sont dessous j'analyse pour vous plus de 30 paires par semaine si vous êtes sérieux pour apprendre à traiter profitablement je vous offre aussi deux formations complètes une formation en options binaires et une formation en marché forex je vous laisse un lien sous cette vidéo avec le détail de ces formations et où trouver les avis de mes étudiants précédents enfin si vous avez besoin d'un courtier fiable je recommande IC market comme courtier vrai ECN en forex régulé en australie avec des conditions de trading excellentes leur lien est dessous également à bientôt à bientôt